Musique Ouf, après une bonne journée de travail, un peu de repos, c'est vachement agréable. On se met en mode décompression totale. Remarquez, je connais des gens qui aiment prendre du repos, même avant de travailler, parce qu'ils ont peur d'être fatigués, alors ils se disent, autant prendre du repos de façon préventive, comme ça. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a inventé le repos ? Si, le septième jour, Dieu ayant achevé toute son œuvre, se reposa. Ça ne veut pas dire qu'il ait été fatigué, mais comme il avait achevé son travail, alors il a cessé d'œuvrer. Et c'est alors que Dieu a ordonné le septième jour comme un jour de repos obligatoire. C'est un ordre formel pour que l'homme puisse restaurer son corps, son âme, mais aussi pour qu'il puisse passer du temps, consacrer du temps à son Créateur. Lorsque des personnes disent croire en Dieu, mais ne lui accordent aucune parcelle de leur temps de repos, c'est un peu un contresens. C'est ce qu'on appelle souvent les croyants non pratiquants. Alors imaginez un amoureux non pratiquant. Ça ne lui est jamais, jamais venu à l'idée qu'il pourrait passer deux minutes avec sa chérie. C'est absurde. Ou un athlète de haut niveau non pratiquant du style, par exemple, je suis boxeur non pratiquant. Non. Croire en Dieu, c'est l'aimer, passer du temps avec lui, pratiquer la présence de Dieu. La Bible parle souvent de se reposer sur Dieu. Et on revient à notre point de départ, se reposer sur Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada